Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canot à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, Shefri-de-Bwisha, en territoire de Ruchuru, respectivement à 5,5 km et à 1,5 km à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoires sont de deux enfants de sexe masculin tués. Il s'agit d'Ishak Kamapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus d'un bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Birouma où deux militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi fluer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FADC auraient tiré des bombes sur les territoires rwandais. Même stratagème est utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise OM-23, nous sommes en possession des images des drones attestant l'occupation des Tchangjou et des Rumiognis par les forces de défense du Rwanda RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte.